Bouche de canard Faut que je m'épile la moustache moi Bonjour, good morning, bonitio Bonjour, good morning, good morning Vous devez vous dire, mon dieu, cette fille est totalement multilinguistique Mais non, je veux simplement que tout le monde se sente à l'aise sur ma chaîne Je voudrais aussi trouver enfin une phrase d'accroche qui accroche Parce que là, un niveau abonné, ça ne monte pas des masses Soit dit en passant, n'hésitez pas Si vous aimez cette vidéo, si ça vous intéresse tout ce que je dis N'hésitez pas à vous abonner Ça prend une seconde, ça ne mange pas de pain Et puis, ça fait plaisir tout simplement Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas Je m'appelle Gaëlle Je suis une passionnée de make-up Ce n'est pas du tout mon métier Je suis infirmière dans la vie Mais j'ai voulu créer cette chaîne pour partager avec vous cette passion Donc, si vous voulez apprendre des choses sans vous prendre la tête Si vous voulez découvrir des nouveautés Ou si simplement vous avez envie de partager vos expériences beauté avec moi Et bien, c'est par ici que ça se passe Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble Ensemble La meuf, elle s'étouffe avec sa propre bave Oui, ça arrive Donc, aujourd'hui, nous allons découvrir le contenu de la Glossy Box du mois de novembre Pour une make-up addict comme moi Pour moi, c'est clairement la meilleure box que j'ai jamais reçue Parce qu'il n'y a pas moins de 5 produits make-up à l'intérieur C'est donc l'occasion pour moi d'essayer tous ces produits avec vous Par contre, vu qu'il n'y avait pas de rouge à lèvres et d'highlighter dans la box Il ne faut pas exagérer parce qu'ils ne peuvent pas tout mettre non plus On va découvrir ensemble deux nouveautés La palette d'highlighter de chez MAC Qu'ils ont fait pour la collection des fêtes, tout simplement C'est une palette qui, je crois, est en édition limitée La Flushing Eyes Extra Dimension Skin Finish Trio On aura aussi le set Haute Holiday de Anastasia Beverly Hills C'est un set de lip gloss qui est en édition limitée On va donc déballer tout ça ensemble Je l'ai déjà déballée, oui, je ne vais pas attendre 3 semaines pour déballer une box Elle n'a pas la tête ou quoi ? Mais quand même, je trouve que ça vaut le coup que vous découvriez ce qu'il y a dedans Je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisée par Glossybox J'aimerais bien, mais ce n'est pas le cas Pour ne pas faire durer le suspense, je vais tout de suite vous montrer tout ce qu'il y a dans la box Et au fur et à mesure, on essaiera les produits ensemble Donc, il y a une base hydratante de Hila Masqua Un crayon à lèvres de Bella Pierre Cosmetics Un pinceau de Spectrum On a un eyeliner, je ne connais pas cette marque, c'est un eyeliner feutre Ça, c'était la surprise de la boxe C'était un produit mystère, voilà Je ne sais pas si tout le monde a eu la même chose Et pour la fin, une magnifique palette de fards à paupières On va essayer tout ça On va donc commencer par la base de Hila Masqua C'est en format voyage Mais bon, il y en a quand même pas mal dedans Je pense que pour 2-3 fois, 3-4 fois on va dire, ça ira Alors, c'est quelque chose qui se présente sous forme de gelée Vous voyez, gelée transparente Donc, j'ai déjà mis de la crème hydratante, bien sûr Et puis, on va appliquer ça Elle promet donc une base de maquillage révolutionnaire Dotée d'une formule gel spécialement développée par la marque L'hydravoile Hila Masqua Créée infinie, éclatant et durable Tout en réhydratant instantanément la peau Cette base va aussi vous resserrer vos pores Tout en vous lissant instantanément le teint Une formule qui convient aussi parfaitement aux peaux les plus sensibles Puisqu'elle apporte un effet calmant et nourrissant Grâce à un mélange de vitamines Alors, la texture est très fluide On sent que c'est une base hydratante Ça tombe bien parce que moi, j'ai la peau très sensible, très sèche Donc, vous voyez, j'ai des rougeurs Et puis, vous voyez, j'ai tendance à déshydrater sur les joues Donc, niveau du floutage de pores Enfin, du resserrement des pores Est-ce qu'elle resserre les pores ? Franchement, je ne vois pas la différence En tout cas, si, la seule chose que je peux vous dire C'est que c'est vrai qu'on sent que la peau est hydratée Ce qui est bien, c'est qu'elle sèche vite Elle ne colle pas Pour une texture gel, ça pourrait coller Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas Et bon, un enfloutage de pores Là, je vois quand même vachement encore mes pores dilatés Que j'ai là d'habitude Voilà, j'ai fait mon teint Donc, j'ai mis du bronzer, du blush Du concealer, du fond de teint, de la poudre, tout ça, tout ça Et donc, on va finir par La palette d'highlighter de chez MAC Donc, on a la super petite palette Ça fait super chic Alors, c'est un espèce de velours C'est comme si c'était gelé, en fait C'est comme si la pochette était gelée Et je trouve ça super beau Et donc, à l'intérieur, on a la super palette Donc, il y a un petit miroir dedans Et donc, on a trois teintes Que je vais vous swatcher tout de suite On est sur vraiment trois teintes Qui sont carrément faites pour les peaux claires, je trouve En sachant qu'il y a une autre palette Avec des teintes plus foncées Notamment au niveau du rose À la place de celui-là, il y a un rose beaucoup plus foncé Donc, au milieu, on a un doré Un doré au sous-ton un peu champagne Et sur la droite Sur votre droite, sur ma gauche Je ne sais pas Il y a un highlighter qui est plutôt argenté-blanc Qui va faire vraiment un effet glacé On va donc en utiliser Je ne sais pas, en fait Ils sont tellement beaux J'ai envie d'utiliser les trois On va commencer par mettre sur le haut de la joue On va mettre le blanc On va vraiment faire un petit effet mouillé Sur le haut de la joue Il est beau Ça fait vraiment effet givri Vous voyez, c'est assez subtil Et donc, alors c'est rigolo Parce qu'ils disent que c'est extra dimension Et c'est vraiment, c'est vraiment ça C'est vraiment rigolo comme effet Ça fait vraiment mouillé Mouillé, givré J'ai l'impression d'être la reine des neiges Ah, j'adore J'adore le blanc Il est trop beau J'avais pas encore J'avais pas encore d'highlighter blanc Et c'est trop classe On en met encore un peu sur le bout du nez Un tout petit peu plus en dessous Comme ça, on va mélanger les deux Je vais mettre le petit Le petit rose Vieux rose On dirait qu'il est presque duochromi Selon qu'on le regarde Il est rose Ou il est Des fois presque un peu marronné C'est rigolo Voilà, on va donc essayer Le rose à côté On va le mettre un tout petit peu plus bas Pour faire une espèce de transition Avec le blush On va voir ce que ça donne Je vais essayer juste un petit peu Le réchauffer au doigt Non mais c'est trop beau J'adore Pareil Comme ça J'enlève un peu La démarcation C'est pas mal Je valide vraiment Cette palette Elle est trop belle Je regrette vraiment pas De l'avoir acheté Franchement si vous avez l'occasion De mettre la main dessus Je crois que c'est quand même Une édition limitée Je l'ai eu A 33,95€ Chez Look Fantastic C'est un bon plan Parce que chez MAC Elle coûte 39€ Et quelques Si vous avez la peau claire Franchement vous avez les 3 teintes Ce qu'il faut Au niveau des highlighters C'est celle là On va continuer avec le make-up des yeux Donc la palette Va se présenter Comme ceci Donc il y a des teintes De 8 fards Je l'ai déjà utilisée Et je vais vous expliquer pourquoi C'est parce que ce marron là Il correspond trop bien A la teinte de mes sourcils Du coup maintenant Je n'utilise plus que ça Pour faire mes sourcils C'est pour ça que je ne les ai pas encore fait Elle est trop belle Moi j'adore les trucs un petit peu Mystiques Comme ça Il y a un miroir dedans Aussi Très pratique Et puis pareil Avec les trucs là Qui rayonnent Comme ça Pour faire un peu Un peu magique En tout cas ce sont des fards Bien pigmentés Donc là vous voyez Les 8 teintes en swatch On a un blanc Donc c'est toujours pratique D'avoir un blanc Pour poudrer la paupière Un beige rosé Pour faire Une petite transition Poudrer la paupière également Si on veut On a un marron Assez chaud Un marron Donc foncé Plus froid Et donc en dessous On a Au dessus Et là sur la main On a donc les irisés Il y a un vieux rose Un doré Qui tend vers le bronze Et un mordoré Et puis on a le noir Qui est toujours Bien pratique Dans une palette Voilà Bah écoutez On va passer au make-up On va essayer Le pinceau Spectrum Zodiac C'est le Oot C'est le B07 Le Tall Crease Blender Donc bah on va faire Le Crease avec Je vais déjà mettre Ma base P-Louise Et puis on se retrouve Au dessus Alors petit test Imprévu La base P-Louise Je ne l'ai jamais essayé Je viens juste de la mettre Pour la première fois Sur mes yeux L'application de cette base Elle est tellement facile J'ai mis une petite goutte Regardez comme Mes paupières Elles sont toutes blanches D'habitude Je mets la base De Urban Decay Et là Je trouve l'application Super fastidieuse Des fois j'ai eu Des traces Et là Mais ça se fond Ça s'étale Mais comme Comme du beurre On va commencer Par poudrer la paupière Et je vais prendre Donc pour ça Le pinceau Spectrum Qui était donc Dans la box Et je vais Prendre la teinte La teinte Sélénite Ou la teinte Moi j'ai pris La teinte Sélénite La blanche Mais est-ce que Je vais pas plutôt Prendre Bon bah écoutez Je peux faire blanc Comme ça Comme ça tout est blanc Avec La teinte Aragonite Qui est donc L'espèce de De camel Et qui va très bien Avec mon haut Et on va faire La transition Donc moi je fais toujours Ma petite Ma petite limite là Et je ramène Le phare vers l'intérieur Alors je précise toujours Vu que j'ai La paupière tombante Je mets pas Le phare de transition En creux de paupière Mais un tout petit peu Au dessus Plutôt au niveau Du bombé De mon oeil Donc le pinceau Il est bien On peut bien travailler avec Et les phares Ils sont bien Il est bien Le phare est bien Pigmenté En tout cas Il se travaille Pas trop mal Je vais remettre Un petit peu Quand même Ensuite J'accentue Mon Coin externe Et je vais prendre Pour ça La teinte Tiger Eyes Tiger Eyes Aïe Qui est le marron Foncé Et pour ça J'ai pris le pinceau Lux Petit quiz 231 2 Chez Zoéva Donc ça va évidemment Être un peu Un maquillage Un maquillage un peu soirée Normalement Cette palette Elle est faite pour Un maquillage Mystique Tout ce qui est mystique Tout ce qui est mystique Ça se passe la nuit Je redescends Avec le même phare Je redescends un tout petit peu En dessous De mon oeil En rat de cil Pour faire Une Vraiment Une jointure Entre les deux Je reprends Je reprends juste Je reprends juste le pinceau Spectrum Pour estomper J'ai pas remis de matière dessus Mais je vais estomper les deux Les deux phares Comme vous aurez pu le constater Des fois Peut-être Je ne sais pas si vous l'avez constaté Mais Je suis alsacienne Donc Désolée d'avance Pour toutes les Intonations alsaciennes Dégueulasses Qui vont sortir de ma bouche Voilà On va faire La Paupière mobile Je vais juste peut-être Remettre un tout petit peu De marron Sur mon coin externe Alors si je fais comme ça Quand je maquille C'est parce que Encore une fois J'ai cette foutue Paupière tombante Et des fois Quand je maquille Je vois que j'oublie De faire mon creux de paupière Qui est Entre mes peaux Entre mes couches De peau Je vais juste du coup Revenir un peu Avec la teinte Aragonite Donc le camel Parce que j'ai quand même Vite que ça se voit Un minimum Tout en estompant Oups Un peu De pc Ok maintenant Je vais mettre Sur ma paupière mobile Je vais mettre Ce magnifique Cuivre Qui est là Donc c'est la teinte Amber Et je vais la mettre Au doigt Parce que j'adore Mettre les fards Je trouve que les fards Risés au doigt C'est beaucoup plus intense Je vais quand même Essayer de la prélever Au pinceau Avec vous Comme ça vous voyez Si les fards Comme ça vous voyez Si les fards se prélèvent bien Donc je prends Un petit pinceau plat De chez Morphe Et Jeffree Star Le JS10 Et donc je vais prendre La teinte Amber Et je vais la mettre Juste Au milieu De la paupière mobile Voilà c'est bien Ce que je pensais Au pinceau C'est Relou Donc je vais mettre Au doigt Et ensuite Je vais prendre La teinte Citrine Qui est Le doré Un peu bronze Et je vais Le mettre En coin Interne Je ne sais pas Pourquoi j'y ai parlé Comme une prof Désolée En tout cas Les couleurs Elles sont Trop trop belles Franchement C'est une jolie palette Pour une palette Je crois Que Elle coûte Une trentaine d'euros Dans le commerce Cette palette Donc franchement Pour une box A 13 euros C'est vraiment Vraiment Classe Qu'ils mettent Ce genre de choses Je vais juste Prendre le petit Pinceau Que j'avais Pris Avant Le JS10 Je vais Juste mélanger Un tout petit peu Les deux couleurs Donc le doré Et le Et le Mor doré Enfin le bronze Et le mor doré Il faut bien Que ça se Ça se Alors la différence Elle est Pas ouf Sur la paupière La différence Elle est pas ouf Du tout Sur la paupière Mais bon Pas grave Et je vais venir Mettre juste Un petit point De lumière Donc au coin De mon oeil Je vais juste Remettre un tout Petit peu Avec un petit Pinceau Crayon De chez Morphe Le M574 La teinte Sélénite Donc la teinte Blanche Juste là Au coin De mon oeil Pour faire Un petit point De lumière Et j'en ai mis Trop Un tout petit peu De citrine J'ai un peu De mal à dire Ce mot Il y en a Qui vont savoir Pourquoi Si vous avez L'esprit mal tourné Si vous avez Un peu de vocabulaire Les enfants Ne cherchez pas Ce mot C'est pas mal On va faire Le dessus Le dessous De l'oeil Et avec Mon petit Pinceau De chez Nocibe Le numéro 46 Je vais mettre Je vais mettre Très poudreux Le Célénite Par contre Je vais mettre La teinte Aragonite En ras de cils Inférieure J'ai des petits Des petits Transfert Des fards Des fards Irisés En bas Pour bien Et toi Un petit peu Ça Et je vais remettre Du Tiger's Eye Donc le marron foncé En ras de cils Inférieur également Mais Un tout petit peu Plus Précisément Pas jusqu'au bout Je reprends Je reprends Je reprends la teinte citrine Et je remets Un tout petit peu Là En dessous Je vais juste Je vais prendre Le pinceau De chez Zoeva Et je vais venir Un tout petit peu Flouter Ici Parce que là Il y a un petit peu De démarcation Et ça ne me plaît Pas beaucoup Et je vais Prendre la teinte Je vais reprendre Un peu de teinte Célinique Justement Et en même temps Ça fera Un petit point Ça fera un peu De lumière Sous l'arcade Et ça fera que Le halo sera Un peu plus net Je vais quand même Un tout petit peu Reprendre D'aragonite Là Je vous propose Que Je fasse L'autre oeil Et puis On se retrouve Tout de suite Pour essayer Le liner Et là Ce ne sera pas Une partie de plaisir Je pense Alors On va essayer Ensemble Le liner Donc Eiko London C'est un eyeliner Feutre Donc c'est En format Voyage Et donc La mine Elle est comme ça Alors Alors Il ne marche pas Il n'est pas très Très Sur les phares Là Il n'est pas Il faut appuyer Comme Comme une malade Quoi Ecoutez Ça m'a permis De faire Un trade liner Sans trop de caca En tout cas Ça c'est bien Mais bon Après Le truc C'est que Il n'est pas Très Très Je ne sais pas Pas très Très intense On va dire Je vais mettre Mon mascara Je vais faire Mes sourcils Avec le phare Le phare On de la palette Et on se retrouve Tout de suite Pour le résultat final Voilà J'ai fait mon deuxième Trade eyeliner J'ai fait mes sourcils On va passer Aux essais Des gloss Du coup Je ne pourrais pas Essayer le crayon De Bella Pierre Cosmetics Donc c'est un crayon Qui Nude rosé Les 4 petits gloss De chez Anastasia Moi j'aime beaucoup Ce système De set De rouge à lèvres Et de gloss Parce que Du coup Ça nous permet D'avoir plusieurs teintes D'essayer plusieurs teintes Et Je trouve ça super Parce que c'est Moins cher Je trouve Niveau Quantitatif Quantitatif Alors Niveau quantitatif C'est beaucoup Moins cher Que Un Rouge à lèvres On va dire En entier Voilà J'ai fini Ma petite Mon instant pouf Donc je disais Là On a 4 gloss Pour Moins de 30 euros Alors que Comme dit Un rouge à lèvres Ou un gloss Qui Qui va être vendu En format En grand format Va être à une vingtaine D'euros Donc je trouve Quand même Et puis on aura Comme couleur Du coup Donc je trouve Ça va être Quand même cool Je vais D'abord mettre Les deux teintes Qui sont là Plutôt dans les rosés Comme ça Vous voyez ce que ça donne Par contre Pour Pour le résultat final Je mettrai Ce qui est plutôt Dans les bêches dorées C'est un gloss Qui va avoir Un effet transparent Rosé C'est un beau Beau rendu Naturel Voilà Donc là On a essayé La teinte Sweet On va essayer Maintenant La teinte Clouds Et alors C'est un petit rose Comme ça Quand on le voit Il y a des reflets Un petit peu dorés Quand même Dedans Il est peut-être Un petit peu Donc moins Moins clair Que l'autre En fait C'est rigolo J'ai l'impression Qu'il fait Plus ressortir Le rose Des lèvres Que l'autre Ensuite J'essaye La teinte Tasty Qui a Un Un buzz Ouais Ça fait plutôt Gloss Transparent Je trouve Qu'il est pas Ouais Ça c'est pas ouf C'est celui Que je préfère Le moins Pour l'instant Et on finit Par la teinte Bubbly Bubbly Qui est Celle que je préfère Alors celui-là Il va donner Un petit effet Aussi Un petit effet Doré Un petit effet 3D Doré Très très beau Voilà Cette vidéo Est terminée Bilan De cette box Spécial Make-up Je suis ravie En fait D'avoir tous ces J'ai encore la main Dégueulasse Pas grave Je suis ravie En fait D'avoir eu tous ces Produits dans cette box Moi je me suis abonnée A la base Pour une box De beauté Pour avoir un maximum De make-up Donc là J'étais aux anges Quand j'ai appris Qu'il n'y avait que Du maquillage dedans Niveau des produits Qu'on a essayé Aujourd'hui Écoutez Cette palette De chez Cette palette D'highlighter De chez MAC C'est juste Pour moi Un super produit Après à voir Comment ça Comment ça tient Dans le temps Mais en tout cas Cette petite palette Elle est Vraiment super Niveau des gloss De chez Anastasia Écoutez Je ne suis pas vraiment Conquise C'est des gloss Voilà C'est Mis à part Ceux qui sont Un petit peu irisés Qui donnent un petit peu Un effet 3D Aux lèvres Les deux autres Pour moi Il n'y a pas Un grand intérêt Voilà Comme ça Vous avez Mon avis Au cas où Vous êtes intéressé Par cette édition limitée En tout cas Moi j'étais ravie De passer ce moment Avec vous Si ça vous a plu N'hésitez pas A me laisser un j'aime Et à vous abonner A ma chaîne Pour Pour qu'on puisse Continuer A partager Cette passion Du make-up Ensemble Je sors Une à deux vidéos Par semaine J'essaye Selon le temps que j'ai Parce que Mes enfants Et mon travail Me prennent énormément De temps Mais j'ai vraiment hâte De vous retrouver La prochaine fois Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada